Bonjour, je m'appelle Mathieu Tolson et je suis le préparateur physique ici au Lens IFC. Un de mes rôles, c'est de préparer les joueurs pour leur match pendant l'échauffement. Et les deux buts principaux de l'échauffement pour moi, c'est d'améliorer la performance sportive et aussi de minimiser le risque de blessure, aussi de diminuer la magnitude de blessure. Moi, j'aime bien baser mes échauffements sur le protocole de RAMP. R-A-M-P. Alors, la première partie, le R, ça signifie raise. Raise, c'est pour augmenter la fréquence cardiaque et aussi la température du muscle. Moi, d'habitude, j'aime bien commencer avec le ballon, faire des passes, un petit jeu, juste pour commencer à mettre le ript et aussi travailler la cohésion d'équipe. Et comme ça, les joueurs, ils ont l'habitude et ils se facilitent au ballon. Après, on enchaîne avec la deuxième partie de l'échauffement, la partie A, activate. Alors, pour ça, moi, j'aime bien utiliser les élastiques, mini-bands. Et ça, c'est pour bien réveiller les chaînes musculaires principaux et les grosses muscles comme les fessiers, les ischios, les muscles au niveau des hanches. Et on fait beaucoup de mouvements en avant, en arrière, latéraux, diagonales, pour bien échauffer les hanches et préparer les muscles primaires qui sont beaucoup utilisés dans le foot pour les mouvements explosifs. Après la partie A, on est normalement à 6 ou 7 minutes dans l'échauffement et on enchaîne avec la partie M. Et ça, ça signifie mobilize, mobiliser. Là, je vise les mouvements et les étirements dynamiques pour bien mobiliser les articulations et relâcher les muscles autour du dos, des hanches, du bassin, des genoux, des chevilles et aussi de la cage thoracique. Dernière phase de mon parti de l'échauffement, c'est la phase P et cela signifie potentiation. Potentiation, on vise à faire des mouvements plus explosifs, plus dynamiques, plus intenses. On fait quelques sauts, quelques sprints, changements de direction, accélération, désaccélération, mais on fait ça en petite dose. Mon échauffement spécifique, ça dure normalement entre 10 et 12 minutes. Après, l'entraîneur assistant, il prend les disques, il commence et il fait un petit jeu de conservation en bloc de 3 minutes. Ça pour bien se mettre dans la vitesse du jeu et aussi dans le rythme. Après, on finit par des frappes et des courses de 15 à 20 mètres pour bien mettre l'intensité avant de rentrer dans les vestiaires. Sous-titrage ST' 501